Musique Voilà c'est votre émission La Parole aux Jeunes Aujourd'hui votre émission commence dans le carapide Oui, ça fait très longtemps que nous avons abandonné cette émission qui plaît autant aux jeunes Nous revenons et nous allons revenir en force Aujourd'hui nous avons des jeunes, un jeune qui nous vient de Saint-Louis, un autre qui est de Dakar Dimène également qui est Léa, c'est-à-dire élève animateur leader Et une autre qui va se présenter elle-même, elle s'appelle Lisas, elle nous vient de l'Afrique Nous allons parler de Fagaru Jotna Fagaru Jotna, pourquoi ils ont choisi ce slogan par rapport à une activité qu'ils sont en train de faire Une activité sur la santé et la reproduction des adolescents et des jeunes On va commencer par Lisas, comment tu vas ? Je vais très bien Et là la parole jeune parle, on parle pour les jeunes, on parle en faveur des jeunes, on parle avec les jeunes Et là nous sommes là dans le carapide, ça montre à quel point les jeunes partent à la rencontre des autres jeunes Là on se trouve là en trois jeunes et on va vous parler de ce qui concerne l'Afrique, le Sénégal et voilà, ça va bien Cool, et tu passes le micro à Swaibu ? Ouais les gars, ça va, je suis heureux d'être dans ce carapide là, ça me plaît beaucoup Ok mais dis-moi un peu, Swaibu, tu te présentes ? Bon moi je m'appelle Swaibu, je suis jeune volontaire et éducateur au niveau de l'Association Sénégalaise pour le bien-être familial Et président du MAJ, journaliste citoyen et blogueur Journaliste citoyen et blogueur, oui Demoiselle, comment est-ce que tu as ? Ma fille Comment est-ce que tu as ? Ça te plaît, tu es bien dans le carapide ? Ouais, ça me plaît C'est Laurentine Minch, je suis Léa OJEP, Léa Boultir, elle est animateur leader Ok, oui, on va finir par Pamaguette, comment tu vas ? Ouais, ça va bien Cool Oui, Pamaguette, parle-nous de toi, tu viens de Saint-Louis ? Oui, je viens de Saint-Louis, c'est Pamaguette Ndiaye, secrétaire général national à SBEF Et aussi ancien agent du marketing social de Maristop International Et aussi point focal de la parole aux jeunes à Saint-Louis du Sénégal Ok, si on parlait de sexualité, Lisas, sexualité et jeunes, est-ce que c'est deux choses qui riment très bien ? Bien sûr, c'est quelque chose qui rime parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la jeunesse sans la sexualité Et on ne peut jamais parler de la sexualité sans la jeunesse Parce que c'est une jeunesse, c'est une jeunesse vive, c'est une jeunesse active Et cette jeunesse a besoin d'une éducation sur la sexualité pour avancer, pour regarder de travers, pour émerger si on peut le dire Ok, Soibou, on dit Fagarou Djotna, pourquoi ce slogan ? Fagarou Djotna, quel est le problème ? Fagarou Djotna, parce que les jeunes ont trop de problèmes de santé Voyez que les jeunes n'ont pas la possibilité de parler avec leurs parents Et il y a beaucoup de fléaux qui se passent actuellement, c'est à cause de cela Il y a le tabou dans les familles Et pourquoi aujourd'hui le slogan Fagarou Djotna ? Parce que nous, on dit qu'on est jeunes, on doit venir avec un nouveau concept Il faut parler aux jeunes dans leur propre langage Quand on dit Fagarou Djotna, ce n'est pas seulement par rapport aux préservatifs Mais par rapport à toutes les choses qui sont néfastes et qui touchent la jeunesse sénégalaise La jeunesse africaine et la jeunesse mondiale C'est ce que je dis Fagarou Djotna, Djotna, tu as déjà dit ça, mec ? Oui, c'est déjà dit, mec ! Oui, Laurien ! Oui, toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Tu es Léa, élève animateur leader Vous êtes en train de parler des jeunes, des jeunes, des jeunes, des femmes et des sexualités Comment ça se passe ? Bien, c'est parce que les jeunes ont envie de parler Parce qu'on doit leur donner la parole Pour qu'ils s'expriment bien Et dire ce qu'ils pensent d'eux Petit, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Une campagne qui va durer, vous l'avez dit, trois mois Une campagne où vous allez parler de la santé La reproduction des adolescents et des jeunes Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment arriver à votre objectif ? Effectivement, parce que ça pourrait réussir Dans la mesure où maintenant tous les jeunes Sont scotché dans les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et aussi nos autorités, que ce soit les autorités locales, administratives Ou bien les autorités politiques même Sont tous dans les réseaux sociaux Donc si toutefois nous lançons cette première campagne Qui est une grande première aussi ici au Sénégal Que les jeunes se mobilisent pour faire une campagne Afin que leurs problèmes soient pris en compte Et aussi pour qu'ils aient leur place Qui leur est... Pour qu'ils aient la place respectée Par rapport aux politiques Par rapport aux décideurs Et par rapport aussi aux projets Auquel les autorités sont en train de mettre sur pied Là je pense que ça pourrait réussir Et ça va réussir Ça va réussir Qu'est-ce qui explique Soinbou ? Qu'est-ce qui explique cette sexualité accrue chez les jeunes ? Qu'est-ce qui explique ce que c'est ? Ils ne peuvent pas se retenir Vous parlez de Fagarou Mais je sais que c'est ça Mais vous savez que les jeunes sont sexuellement actifs C'est normal Si vous avez une étape 6 à 1 Tu te sens capable de le faire C'est à cette étape-là que j'ai une histoire de nous encadrer Les jeunes sont sexuellement actifs maintenant Mais vous savez que nous sommes dans une société Et nous sommes dans une société Et nous sommes dans une société Et nous sommes dans une société C'est ce qui est très important pour nous Les jeunes sont normales comme tous les êtres humains Moi je ne vais pas vous dire comme nous nous disons Ne le fais pas Ne le fais pas Mais si tu le fais, utilise le condom Utilise le préservatif si jamais ça devait Mais il faut réfléchir à 99 millions de fois Avant de faire le rapport sexuel Et si tu ne peux pas te retenir Utilise le condom, c'est mieux Il faut donner ce genre de messages aux jeunes On leur demande aussi de s'abstenir Mais il y a des jeunes qui ont hommé Sur l'information Tu ne peux pas les suivre Tu leur demandes au moins de se protéger En cas de situation complexe Oui, en cas de situation complexe Les femmes, les filles sont très exposées Et on en cesse, on en parle tout le temps Qu'est-ce qui se passe ? Les parents ont peine à parler de sexualité à leurs jeunes Pourquoi les filles sont sexuellement actives ? Premièrement, je pense que c'est un problème Le problématique c'est tout sur l'information n'est pas véhiculée Et juste de nos jours, ce qui est triste, ce qui m'accable Je pourrais dire, les parents continuent à considérer la sexualité comme un problème tabou Et moi je le dis, au nom du Sénégal, au nom de l'Afrique, au nom de tous les jeunes Que la sexualité n'est pas un tabou On ne peut plus continuer à se voiler la face Arriver à un moment, il faudrait qu'on dise non À un moment donné, tu vas découvrir la vie À un moment donné, tu vas découvrir ce que c'est que l'amour À un moment donné, tu vas avoir l'envie sur toi-même Et pour ça, voilà les dispositions, voilà ce que tu dois faire Voilà, et ça, on dit Diotna Diotna, oui, vraiment un cri du cœur de Lisa, si on comprend Et ça se passe sur Bezé San, c'est votre émission, la parole aux jeunes Scotché, ne quittez surtout pas Oui, dilemme, Diotna, Fagaru Diotna Fagaru Diotna, on doit le dire Parce que les jeunes, maintenant, on doit parler de sexualité Ça ne doit pas être un sujet tabou dans les familles Mais comme on considère au Sénégal, les parents n'aiment pas parler de ce sujet-là Alors que c'est très important d'en parler avec nos enfants Parce que sinon, qui va en parler ? Oui, maintenant, on arrive à presque à la fin de l'émission Quelles sont les solutions, vous, que nous allons Ou que vous pouvez peut-être donner à l'État du Sénégal Aux ONG qui oeuvrent dans le domaine de la santé La reproduction des adolescents et des jeunes Quel est le mot d'ordre ? Qu'est-ce qu'on doit leur dire à eux ? D'abord, la première chose, c'est de faire un appel à tous les médias Parce qu'aujourd'hui, les médias constituent Parce que les médias constituent Donc c'est bien que Carapide soit dedans Effectivement, c'est bien que Carapide soit dedans Dans la mesure où ça peut nous permettre de parler Et de donner aussi les informations adéquates Pour que le changement puisse avoir lieu Deuxièmement, c'est que les gouvernants Qu'ils nous mettent au centre des décisions Parce qu'il y a un adage qui dit Tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi Si les gouvernants, eux, sont dans leur bureau Kilématisé Ils font leurs projets Ils font tout pour que ces projets puissent avoir lieu Ils réalisent les projets Ils font le suivi et l'évaluation Autant qu'il y ait le concours des jeunes Là, je ne pense pas que ça pourrait être efficace Parce que c'est nous qui avons des problèmes C'est nous qui savons nos problèmes C'est nous qui maîtrisons nos problèmes Donc c'est à nous-mêmes de mettre sur pied des politiques Et des projets pour que ces problèmes-là soient résolus Et dernièrement, ce sont les parents Les parents, il faut que ces parents aussi soient ouverts au dialogue Il faut que les parents aussi acceptent de parler avec nous Des problèmes de sexualité Parce que ce ne sont pas des tabous Ce ne sont pas des barrières Maintenant, tout le monde connaît ce qu'est la sexualité Si ce n'est pas avec les parents, c'est avec les médias Si ce n'est pas avec les médias, c'est à travers les réseaux sociaux Si ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, c'est par rapport à nos actes Et à notre vie quotidienne Parce que nous sommes tous exposés à cette sexualité Et nous tous, et si on le dit ou pas La majeure partie des jeunes ont leur première expérience sexuelle À l'âge de 17 ans ou bien à l'âge de 16 ans C'est une catastrophe C'est une catastrophe Et aussi la communication, de parler pair Il faut que nous aussi, on se parle de la sexualité Qu'il n'y ait pas de tabous, qu'il n'y ait pas de barrières Et aussi, comme nous avons dit, nous avons dit Qu'est-ce qu'on va dire à ces gouvernements, à ces ONG qui sont en train de s'activer Pour vraiment qu'on comprenne la problématique de la sexualité des ados et des jeunes ? Je m'adresse plus aux jeunes Je dis, jeunes, ton pays a besoin de toi L'Afrique a besoin de toi Le monde a besoin de toi Parce que tu es l'avenir de ce monde Alors, il est temps que tu te dises Si tu ne peux pas t'abstenir, protège-toi Si tu ne peux pas te protéger, abstiens-toi Passe le message tout autour de toi Dis-toi que la sexualité n'est pas un tabou Et si tu en parles, rien ne prouve que Si tu es une fille, parle-en Parce que rien ne prouve que Quelqu'un dans ton entourage n'en souffre pas Quelqu'un dans ton entourage Il n'existe aucune famille où Il y a un être qui est éprouvé par le VIH Par des maladies sexuellement transmissibles Par des grossesses non désirées, etc Où l'enfant n'a pas connu la sexualité au bas âge Parlez-en tout autour de vous Parents, faites passer le message à vos enfants Pour leur avenir, il est important qu'ils se protègent Pour leur avenir, pour l'avenir de votre famille Il est important d'enseigner à vos enfants D'enseigner à ces jeunes D'enseigner à ces progénitures du demain A ces dirigeants de l'Afrique Que l'Afrique a besoin d'eux Et pour ça, ils doivent se protéger Fagarou Jotna Fagarou Jotna, sois-vous, oui Écoutez, mais quoi on m'a dit Que la plus jeune maman du monde Est âgée de 10 ans Ils ont malheureusement Je pense que c'est une alerte envers les d'origine Maintenant, ce qu'il faudrait faire C'est qu'il faut écouter les jeunes Parce que ça fait longtemps Qu'on nous donne beaucoup de programmes jeunes Et les jeunes sont beaucoup capacités Mais il n'y a pas de changement de comportement Il faut aujourd'hui écouter les jeunes Favoriser une participation active des jeunes Et ensuite, mettre en place des structures Avec des services conviviaux Qui pourront aujourd'hui accueillir les jeunes Les offrir l'internet Les offrir des jeux Et ensuite, les offrir l'information Et également former des prestataires de services Qui sont qualifiés à écouter les jeunes Nous ne devons plus vivre dans un milieu Où la stigmatisation est favorisée Et cette stigmatisation vient souvent Des prestataires de services C'est nul Aujourd'hui, ce qu'il faut faire C'est écouter les jeunes Rassembler les jeunes Et partir avec l'innovation des jeunes C'est comme ça seulement Que nous pouvons faire de notre sacerdoce Le travail et l'abnégation Pour arriver au meilleur résultat possible Parce qu'il y a des messages Facebook Parce qu'il y a des messages Facebook Parce qu'il y a des messages Et puis il y a des messages Et d'autres messages Et d'autres messages Et d'autres messages Oui, Timane, tu as le dernier mot Oui On doit dire qu'on ne doit pas prendre ce sujet-là tabou Oui Parce que ça ne doit pas être tabou dans la famille On doit parler de ce sujet-là Car c'est trop important Pour nous, nous les jeunes Parce que nous devons savoir Ce qui est bon pour nous Ou ce qui n'est pas bon Tout à fait Voilà, donc c'était votre émission La parole aux jeunes Sur buzz.sn Écoutez les gars Ne changez pas de chaîne Restez là Parce que ça va bouger crescendo Nous allons revenir avec d'autres thématiques Et toujours dans un cas rapide Aujourd'hui, c'est dans un cas rapide Nous remercions le chauffeur Hey, t'es qu'un homme passe T'es qu'un homme passe Oui, t'es qu'un homme passe T'es qu'un homme passe Hey, miss, t'es qu'un homme passe Miss, t'es qu'un homme passe Donc ça va se passer comme ça Toujours dans votre émission La parole aux jeunes Nous vous donnons rendez-vous La semaine prochaine Je vous rappelle Que c'est dans le cadre De la campagne Les réseaux sociaux et les jeunes Fagarou Jotna Donc Fagarou Jotna les jeunes Je pense que vous devez le faire Fagarou Jotna Peace and love Bye bye Fagarou Jotna Ciao Toute Coronavirus Portugal C'est que la campagne Aut Beef plot conclusions C'est la campagne Val spices Jotna La campagne La campagne La campagne La campagne Les frères – Sous-titrage FR 2021